Remettre en route mes ventements alors marchement parce qu'il faut que maintenant je rapatrie en fait toutes les divisions à quoi que les canada et mon freiniel j'ai la chine maintenant attaquer mais ah bah oui c'est vrai qu'il n'y a plus 30 ah oui attend finesse qu'est ce que je prends carré mexique temps il ya quoi mexique ouais je s'en fous rien à vous par conseiller un message sur steam et comme un message sur steam wager et la chine à temps entraîné niveau 3 c'est pas mal niveau 3 j'ai des niveaux 4 moi j'ai pas encore fait de combat et des chevronnés mais là toute façon mon expérience va fortement diminuer ton éclair j'ai modifié toutes les divisions pour qu'ils soient intégralement équipés et ouais et oui et oui d'ailleurs ça me fait penser que moi je vais rajouter les hôpitaux moi je veux rajouter l'artillerie la reconnaissance de la présente les canons anti-chars et les canons anti-aériens ça c'était d'être ajouté la cavalerie toute ma cavalerie va être transformée en division motorisée mary coons mais divisions maritimes vont recevoir l'équipement final aussi ils vont être renforcés par d'autres divisions de marine et il faudra que je refasse une petite recherche parce que j'aime ce que j'aime bien moi donc je sais pas c'était comme moi quand je crée une nouvelle type de division pour en blinder tout ça j'aime bien rechercher le nom historique qu'ils avaient oh non je m'en fiche pas mal au punaise et passe à dos il me faut cent mille unités d'armes légères en mille je peux t'en passer neuf mille a oublié oublié je vais produire je vais produire je vais pas déjà 5000 la histoire des pénards non je vais produire attend j'ai récupéré les états unis en même pas un an j'aurai réussi à solutionner le problème tu as le nombre d'usines civiles que j'ai maintenant ouais tu viens de l'avoir pas mal 196 je pense que moi j'en ai 15 oh mais c'est normal c'est quand même impressionnant après regarde le bon côté c'est que maintenant la guerre c'est ça qui est chiant en fait pourquoi tu veux pas prendre nation comme brésil tout ça c'est que les états unis protège toujours et nation d'amérique du sud ouais ce qui est chiant quoi ah bon il y avait ce signe et puis une s ouais j'ai vaincu une division c'est cool dingue c'est déjà pas mal alors qu'on a oula alors par contre moi je dois regrouper toutes mes flottes moi par compte ah t'as des boulots toi surtout que mes flottes vont sûrement être démantelés en fait mes flottes sont démodés et j'aurais besoin de les moderniser en 40 en 40 toutes mes flottes devront être modernisées actuellement je m'en fiche actuellement je vais le garder comme ça je vais je produisais des destroyers en grand nombre voilà mes troupes sont en train d'être redirigées voilà je produis 219,8 armes par jour et ça ça augmente avec le temps du fait que j'ai mis des nouvelles lignes de production en moins d'un an j'aurais compris le déficit ouais c'est bien alors et moi en combien de temps j'aurais fait mon déficit putain il me faut un peu moins d'un an quand même quelque chose ouais véhicule motorisé combien ben il m'en faut 480 480 ouais à punaise faut que tu sois en guerre pour que tu puisses te faire un préval pas très sympa tout ça ceci est honnêtement ou être des cash et les trucs j'ai regardé vraiment de quoi télé donner la gare et les est une usine dessus et puis si disons faites le problème des véhicules motorisés c'est que ça part très vite dans les pays comme tu es là bas toi et de mon côté aussi ça part très vite parce que c'est beaucoup de terrain irrégulier ah c'est pas des pleines voilà jungle montagne etc ça ça bouffe tout de suite beaucoup ça me fait penser d'ailleurs que toutes mes divisions de cavalerie vont être transformées en divisions motorisées ce qui va me demander encore une blinde de véhicules allez j'ai mis en pause je m'excuse voilà c'est bon je peux remettre le jeu désolé la pause alors pour chercheurs thierry de 1939 moi c'est par contre je suis bien du coup j'ai mis que ça à faire ouais après on va prendre avec les petits états comme ça oui c'est vrai que moi tu peux toujours mettre une justification peut-être ouais toi tu veux créer ta faction en fait surtout ben ouais mais c'est ça va pas tarder là je il fanatisme idéologique de créer des factions permet permet des missions d'attaque kamikaze en route sacrifie ton avion pour faire les dégâts c'est pas mal qu'est ce que j'ai là et défense et règne de la terreur politique collective nationalisme militarisme paramilitarisme il faut 10 000 unités de camions ouais mais c'est bon avec tout ce que tu as 10 000 unités de camions j'en produisent 7 par jour il faut un an et demi pour les avoir il y a un truc qui est pas mal et 363 unités d'artillerie en réserve mais il en manque il y en a moins deux par jour tu t'entraînes tes troupes je sais pas ouais 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 on va d'où ils viennent là ah l'industrie de 39 c'est ça que je devrais rechercher en priorité moi on y est presque hein non mais j'aurais pu commencer déjà un peu le TechCrush avec certains armes technologiques que je recherchais armement ah c'est bon je pourrais déjà commencer à rechercher un peu machine à outils voilà j'ai cryptage et décryptage déjà ou d'ailleurs moi je vais pas tarder à avoir les armes légères niveau 2 là en 81 jours je suis à 160 jours de les avoir j'ai bientôt des chars moyens j'ai bientôt pas de chars encore d'améliorer la compagnie de réside de génie et de reconnaissance non ça c'est quand même pas mal enfin moi je trouve ça c'est important mais disons que là je focus sur les technologies que j'ai commencé j'ai envie de les finir avant de toute façon je repars pas en guerre avant un petit coup moi je repars repartir en guerre avant 39 au moins j'ai peur que j'enchaîne sur sur de la le développement navale j'ai pas oublié de faire cette recherche j'espère là en fait là quoi excuse moi j'ai pas compris non je dis les priorités des armes secondes des trucs secondaires là des pas grand chose en fait hein ouais ok il y aurait que la chine problème c'est que je pourrais pas déclarer la chine tout de suite la chine est inquiétant oui nous le savons j'ai toujours pas que j'ai toujours pas commence à produire des avions quand même non je suis pas en train de construire mes petites usines militaires j'en ai 106 de militaires 44 chantiers navags 193 civils invité à créer une faction ça y est je peux commencer alors tu vas pas accepter tu vas laisse ta petite croix dessus pourquoi alors raison négative faut des raisons positives au moins un plus que des raisons négatives opinion espagnol sur machin il y a le vin le base 20 et eux ils sont neutres quoi bah autant quand ils passeront fasciste ça devrait être plus facile normalement bah l'espagne l'est déjà mais bon fasciste euh l'espagne non t'auras du mal tant qu'ils sont pas relevé de la guerre civique t'auras du mal t'auras pas accepter non plus raisons positives 14 raisons négatives 100 hein effectivement il y a un gros écart attends toute façon et faction neutre t'attends qu'ils passent fasciste ah je peux être avec les allemands bon oui tu peux rejoindre la faction allemande c'est par contre le seul petit problème je me mets avec toi moi là pour l'instant j'ai pas de faction et je compte la crée amienne hé hé faut juste mais c'est le temps en fait là 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 j'ai le japon est une nace est une nation insulaire et il n'a pas besoin de l'aide extérieure hein hum peut-être on va pas contre si je vois un peu le bazar en europe on avisera à ce moment là si tu fougamère dans l'europe j'ai peut-être je reconsidérerais si tu prends le contrôle d'europe hum peur de charge on a pas besoin pour le moment les bateaux pas tant que ça les avions industriels par contre ça peut être un peu moi je focus fabriéris concepteur matériel d'infanterie l'aide recherche moins 10% ouais je prends pour moi j'ai pris du retard dans mes technologies industrielles parce que j'ai voulu produire j'ai voulu rechercher d'autres technologies militaires avant ouais l'aide de soutien un véhicule motorisé 500 jours quoi je veux que je fasse quelque chose 500 jours ? 500 jours avant de pouvoir péter la pénurie je suis en train de construire les outils militaires 1154 jours avant la pénurie motorisée Je t'ai battu Ah manque de quoi ? Ah de caoutchouc tiens Le problème c'est que certaines compagnies de soutien en utilisent tu en as besoin quoi par exemple médical tout ça c'est important Ouais c'est pour ça j'ai fait rajouter les j'ai rajouté les hôpitaux là où a créé le boxon Bon attends je reviens je lui laisse tourner vas-y c'est pas un souci Ok Oh bah nos chers UVR on est entre nous maintenant Entre nous donc Bon là il y aura un petit moment de pause c'est normal dans la guerre parce que Faut peut-être quand même qu'on se remette un peu d'équerre niveau productivité niveau puissance de feu niveau un peu tout J'ai cru que j'ai pris les amateurs Donc là c'est logique que militairement parlant j'essaye un peu de reposer mon industrie parce que Parce que mine de rien j'ai quand même pris cher niveau industriel Enfin j'ai pris cher niveau amélioration surtout j'ai pris cher niveau industriel j'ai fortement augmenté Il n'y a pas photo là dessus C'est beaucoup les usines civiles qui m'ont boosté fortement dernièrement Après le problème c'est que niveau productivité du fait que j'ai tout réorganisé mes divisions comme je vous ai montré auparavant Ben ça consomme beaucoup 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 Il me faudra un an pour être de nouveau vraiment opérationnel Le souci c'est que si je me permets d'attendre un an on sera en 40 Et le rachat allemand risque d'attaquer la Russie Ça a des avantages et des inconvénients si ils attaquent la Russie C'est que si jamais ils gagnent la guerre contre la Russie Ça risque de me poser un problème personnel par la suite Parce que j'aurais bien besoin en fait du reste de l'industrie russe Notamment pour avoir une ligne en Europe Parce qu'à peu près jusqu'ici c'est un enfer stratégique pour y aller Alors voilà Alors voilà Donc j'explique un peu la situation à mes joueurs et mon plan Mon plan d'invasion Alors régligez, explique moi Ah non, surprise 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 Non, faut essayer de me dépêcher d'attaquer la Chine en fait Le problème c'est qu'il faut qu'il y a tant encore Deux tiers d'année Pour être matériellement prêt Moi je mise tout quand même sur une grosse Ça a coupé Je mise tout sur une grosse invasion du Royaume-Uni quand même J'aimerais bien Je vais d'abord m'occuper bien sûr de la Norvège et de la Finlande Ouais je vois ce que je veux dire La Norvège d'abord et puis ensuite je partirai bien du côté Etats-Unis Où je vais renforcer toute la côte norvégienne La côte ouest Avec des forts côtiers Et puis ensuite je fais Je vais balancer la sauce Sur la mer du nord Je vois ce que je veux dire Ça peut être une technique comme une autre Moi par contre je commence vraiment à Le problème c'est que j'arrive à déclarer Pour mon plan il faut que je déclare assez vite la guerre à la Chine Pour être assez vite en guerre contre Une autre nation dérangeante Qui s'appelle la Russie Parce qu'il faut aussi que je reste à la Russie derrière Parce qu'il faut aussi que je reste à la Russie derrière Le problème c'est que Il se pourrait que j'ai quelques problèmes d'infrastructures et autres Ok toujours Ah l'Italie a déclaré la guerre à Yugoskali Ok D'ailleurs ici il n'y a pas de ministre Bon ben Il est peut être temps que je me prépare à la guerre contre la Chine L'Allemagne a rendu que Meme alors que les forces allemandes sont massées à sa frontière Bah rien adressé à l'Italie et un ultimatum Pour l'instant de renoncer au territoire Meme Il a alors réintégré la procédure à l'intel duquel il avait été détaché hors du traité de Versailles Avons-nous atteint les limites de l'excellence territoriale allemande en Europe ou non ? Il arrive à la question Quatre divisions ici Nagasaki débarquement dans le port ici Bah non Punaise Et j'ai encore une fois oublié de reprendre ceci Ceci Ca va bientôt péter en Europe C'est moi qui te le dit C'est bon C'est bon L'Allemagne qui est en train de revendiquer la Pologne C'est inquiétant Alors Pour y'en Oui parce qu'il se pourrait en fait que normalement ils le font via un événement Ils le font pas manuellement Il se pourrait que mes déclarations de guerre, ils les ont peut-être incité à accélérer le mouvement 1 en février normalement il déclare la guerre éclairé en septembre je crois mais septembre 39 ouais dans six mois dans six mois ça sera à peu près valable je pense j'ai un souci par contre là mais un gros j'avais deux millions et quelques de réserves d'hommes à 0 je suis en saut du million elle demande tellement de produire le bateau tout ça que du coup non non j'ai tellement reformer mes divisions blindés à que du coup de manière générale que j'ai peut-être un peu tapé dans le stock militaire que je fais assez ça en fait tu as sans fait que je tape dedans mon groupe ça c'est n'y a pas il n'y a pas photo là dessus mais si j'aurais pu taper moins violemment dedans ça m'aurait arrangé quoi armes légères pénurie pendant encore punaise 230 jours quasiment et à ce rythme je déclarerai la guerre en étant en pénurie bon bah on va produire plus d'armes plus de véhicules motorisés vu que je suis en manque mille Je suis en train de jouer quand même mon truc, ma game Je suis en train de jouer ma game sur un seul événement, si je fais de la merde, ça risque de dégénérer pour ma paume Putain je te laisse te débrouiller hein, tu vas pas aller faire de la merde tant pis Ouais et je suis en train de, je crois bien que j'ai renforcé en frontière chinoise, russe parce que je sens que ça va dégénérer aussi à cet endroit là En fait ça risque de dégénérer tout court cette guerre Moi je suis dans mon petit pays Bien pour l'instant T'as raison, profite de ta paix toi Ouais Bah la paix à la rigueur je m'en fiche, si j'étais sûr d'avoir tout mon matos je péterais la gueule à tout le monde Dans 128 jours j'ai mes véhicules motorisés Dans 97 jours j'aurai tout mon matériel de soutien Il manque plus que des véhicules motorisés et des armes légères Là j'ai envie de partir avec un Je crois que j'ai sacrifié zik de sakaline J'ai sûrement sacrifié zik de sakaline parce que je vois pas comment je peux matériellement parlant foutre des troupes là-haut Des forts côtiers Des forts côtiers L'île de sakaline c'est l'île qui est en frontière avec l'URSS Bah tu fous des forts Tu fous des forts côtiers T'en foutes partout sur les 2-3 Sur l'île de sakaline alors que je risque une invasion terrestre Bah oui, tu fais des forts terrestres Non non, j'abandonne l'île J'ai mis le temps d'abandonner l'île et de concentrer mes troupes sur la frontière principale Ça sera moins dangereux je pense De toute façon moi il faut que j'augmente mon infrastructure toute façon Dans tout secteur parce que c'est un cauchemar un peu stratégique 9,50% ça c'est pas mal hein Tu produis quasiment 400 armes par jour Tu produis 400 armes par jour ? Quasiment Bah du coup j'ai arrêté les armes légères niveau 1 avec la grenade là Je suis en train de passer sur les mitraillettes là Ouais tes armes automatiques 4,17 par jour C'est incroyable Ouais sauf que ma pénurie elle continue Bon encore 180 jours Hop Ouais Les troupes vont peut-être quand même se préparer au cas où Si jamais ça tourne max je me prépare à envahir carrément la Russie Ça a réussi mais pas 407 armes par jour C'est bon 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 C'est bon